C'est bon, vous pouvez y aller. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce que tu veux tout le monde ? Bonsoir. Toujours très content de reprendre notre cours hebdomadaire. Les événements dans le monde se multiplient, se fracassent avec les autres. On voit que les choses avancent, mais on voudrait que ça avance plus vite. Donc, il ne faut pas lâcher. On continue notre filote, on continue notre étude, on continue nos travaux d'Atachem. Toujours en pensant aux Hayem qui sont au front. Et malheureusement, dans ton longtemps, pratiquement tous les jours, on égrène des noms de ceux qui tombent au combat et qui meurent. On peut dire, ma mâche, Al-Qidou Shachem. Quelqu'un comme le Rabbele nous a dit qu'une personne comme ça qui donne sa vie pour protéger le cas d'Israël. C'est un vrai, vrai Tzadik. Donc, il faut se renforcer pour que toutes nos travaux d'Atachem soient dirigées vers cela. En espérant que tout cela, c'est le début des derniers, derniers sous-bosso avant l'arrivée de ma chère. Donc, comme d'habitude, puisque je vais dire quelques mots sur les parachutes que nous vivons. Trouma, Tetzavé, Tissin, Parachat Trouma nous fait une grande réception du Betta-Mikdash. Et souvent, on se dit, bon, on relit, c'est roumage, roumage avec rachis, en rachis. Ce sont des rachis pas simples, très techniques, qui nous expliquent la confection du Mishkan. Mais tout cela a un sens extrêmement profond. Donc, le rabbi, une fois, s'est attardé. Il a dit, bon, écoutez, c'est vrai que les détails techniques, pour l'instant, ne touchent pas. Bien que, d'après la pimiou de la Torah, d'après la Kabbalah, chaque chose reprend quelque chose. Les rideaux, les socles, tout ça, ça représente quelque chose. À plus de forte raison, les ustensiles du Betta-Mikdash. Le Haron, qui contient la Torah, les rouleaux de la Torah. On va, quelques minutes, on va revenir sur le, on va dire, le Tarlé. Sur l'essentiel de la raison pour laquelle il nous a été demandé de faire un Mishkan. D'abord dans le dessert, puis quelques centaines d'années à Chilo, quelques centaines d'années ailleurs. C'est à ce qu'on arrive à Yerushalayim, que la vie d'Amener commence, on va dire. Et puis, le Betta-Mikdash, finalement, est fait par son mot Amener, comme vous le savez. Le Rambam s'interroge sur, dans le Mitzvot, il s'interroge sur le but. Parmer à Mitzvot, pourquoi tu viens de lui demander cela ? Pourquoi le Fon Mishkan ? Il nous explique, tout simplement parce que l'essentiel, le Tarlé du Mishkan, c'est toute la Vodat Hashem que les Kohanim faisaient en tant que représentants du Klai d'Israël, Shlochim. Donc, c'est toute la Vodat du Klai d'Israël, langue Mishkan. Comme vous le savez, avec tous les délires qu'on connaît, à Kippour, par exemple, la Vodat HaKtoret, le Salir Amish Taléa, le fameux beau commissaire, l'espèce de Goral qu'on faisait, on sacrifiait le deuxième sur place. Un des deux était envoyé, l'un à Zazel. Et puis, tous les jours, on apporte au Korbanathamide. Un matin, un après-midi, les sacrifices qui sont apportés, les Korbanocs qui sont apportés. La Vodat tellement plus spirituelle d'Ektorette, de brûlés, donc, les anciens d'Ektorette. Toute une Vodat extrêmement précise, qui est longuement développée dans l'Akmara, et d'après la Kabbalah, avec des sens extrêmement proches. Il nous dit que le Rambam, l'essentiel, c'est la relature dedans. L'essentiel du Mishkan, du Betam-Mikdash, c'est comme nous dit le Pasop, « Je parle de Mikdash, je vais résigner au milieu des Luifs. » Donc, c'est le Makom de Ashrat Ashrina. Je ne reste pas dans le Pshat Hasidique, il nous a été dit et repoté que le Diok, c'est Veshachanti Beto Ham, on l'aura attendu, on l'aura attendu, « Je vais à celui Mikdash, Veshachanti Betocho, c'est-moi Mikdash, dans lequel je vais résigner, non, grâce au Mikdash, grâce au Mishkan, je vais résider au milieu de Beto Ham, dans le sein de chaque Juif, dans le cœur de chaque Juif. Ça, c'est le sens spirituel. Quand on fait un Mikdash, il réside en nous. Quand on fait un Mikdash, ils ont fait que toutes nos actions soient consacrées, les chemins sont pour Dieu, eh bien, le Mishkan, il rentre en nous. Mais restons dans le Pshat. Le Pshat, faites-moi un Mikdash, et moi, je vais résider de genre. La question est simple. Dieu est partout. Il n'y a aucun endroit qui n'est pas occupé par Dieu. Il n'y a pas une petite pilane qui couronne dans le monde qui n'est pas occupée par Dieu. Chacun sait, le Tannel nous dit, dans le Pshat, le Pshat, le Pshat, c'est même marqué dans le Mikdash auparavant, « Dieu renouvelle à chaque instant la création du monde. » S'il renouvelle à chaque instant, chaque millimètre carré qui est devant nous est créé par Dieu, un petit papillon est créé par Dieu, au moment où il vole, un arbre est en train d'être créé, donc c'est évident que Dieu est partout. Il fait la malle, quoi. Au même titre que l'essentiel de la Chokhmah est dans le cerveau, la Chokhmah, le Pshat, l'Oquit, est dans le cerveau, ensuite, elle se dispatche dans le corps, le corps obéit. Donc, il y a des endroits, on peut dire, où se concentre la Kdusha, où se concentre le guinouille et le kout, le dévoilement divin, bien que Dieu soit partout. Donc, en l'humain, le Rambam dit qu'il est essentiel du Takhlit, du Mishkan, c'est la Baudat Hashem qu'on faisait dedans, les Korbanot, la Ktoret et le reste. Le Rambam dit non. L'essentiel, la raison pour laquelle le Mishkan était construit, puis il y a plus tard, le Vétamil du Gash, c'est pour Ashrat Hashrena, pour la descente de la présence divine. Tout le monde comprend ce que cela veut dire. Ceux qui sont allés pèleriner en l'héritie israélite, ils ressemblent à la Kdusha, ceux qui vont auprès du Rabbi au 727, ils reviennent tous transformés. Pourquoi ? Parce que c'est un endroit où il y a un guidouilleux le kout, il y a deux fois des voies, grâce aux Tzadik, qui a amené la Shrena. C'est Mahloquette connue. Cette Mahloquette, bien sûr, cette divergence d'opinion, aucun n'exclut la Svara du deuxième, la logique du deuxième. Le Rambam est d'accord que au-delà de la Baudat Hashem, des Korbanot, le Mishkan, le Mishkan était aussi fait pour la présence divine. Et le Rambam, l'Athmanine, est tout à fait d'accord, au-delà du fait que l'essentiel pour lui, c'était la présence divine, aussi fait pour la Baudat Hashem. Tout le monde est d'accord avec l'autre, mais quel est le point le plus important ? Voilà donc, retenez cette Mahloquette. Mishkan, ou pour la Baudat Hashem, ou pour les Korbanot, ou bien pour la descente, la présence divine, le Gidou et le Kout. Avec cette introduction, on va essayer d'être mévare, on va essayer d'être court, c'est rapide, poly, duré, mais il faut quand même comprendre que quelquefois, on a un petit peu de lassitude à reprendre ces parachiottes avec tellement de tête très technique, il y a une profondeur extraordinaire dedans. Une question se pose, pourquoi dans le conte des mitzvot, les kelims du Vétamigdash, à savoir la table qui contenait le Jechem Apanim, les peintre propositions, le chandelier, le minora, le Mishkan, le Misbarak Toret, l'hôtel, où on faisait, l'hôtel, au début, dans lequel on faisait brûler l'encens, le Misbarak, les Shrikot, aussi à l'extérieur, on faisait des Shrikot, on pouvait brûler certaines parties de certains animaux, le Korban. Les ustensiles ne sont pas comptés dans le conte des mitzvot, des 613 mitzvot. Pourtant, c'est l'archive, Vahasuli, Misbarak Hazara, Vahasuli, Vahasuli, ce qui s'est un autre, ça devrait être compté dans les 613 mitzvot. Comment se fait-il ? C'est les Risholim qui posent cette question. Le Rambam, le Maïmonide, répond, pourquoi ils ne sont pas comptés ? Parce que ce sont des mitzvot qui sont beklaloutes, ce sont des mitzvot particulières, ce sont des détails d'une grande mitzvah générale de Vahasuli Mishkan. Il y a une mitzvah générale de construire le Mishkan, et puis avec ses meubles dedans. Donc la même chose, c'est un meublé, on va dire c'est un meublé. On va donc avoir cette maison, cette grande maison, magnifique maison, mais meublée parce que les meubles font partie de la mitzvah générale de la construction du Mishkan. Or, lorsqu'il y a une mitzvah générale sur quelque chose, les pratiques, les détails ne sont pas elles-mêmes comptés comme les mitzvot, bien que ce sont des mitzvot, ce sont des commandements divins, mais n'ont pas le mérite en quelque sorte d'être comptés dans les 613 parce que finalement ce sont des détails d'une grande mitzvah, d'une mitzvah générale. C'est le Rambam. Le Rambam, le Rambam, le Rambam dit non, pas du tout, rien à voir. Il y a la construction du Mishkan et il y a la confection des ustensis, c'est des choses différentes. Donc la question se pose, puisque la confection des ustensis ne font pas partie de la construction du Mishkan, c'est quelque chose indépendant, la question se repose. Comment se fait-il que le nombre de la construction, le nombre de ces constructions ne sont pas comptés dans les 613 mitzvot ? Ça va être compté. La Rambam nous dit, vous allez me faire, vous allez me faire. Donc ce sont des commandements divins. Donc s'ils ne sont pas inclus dans un grand commandement qui consiste à construire tout le Mishkan, il ne faut pas les compter. et le Rambam de répondre et répondre à cette question il dit pourquoi ? Parce que tous ces ustensiles en question, tous ces ustensiles Mishkan, Toret, le Chandelier, la Melora, tout cela, la confection de ces objets-là, ce n'est que Ercher mitva. Je traduis, ce sont des actes, bien sûr, la confection de la Melora, c'est un acte qui est commandé par Hachem, mais qui amène à autre chose, à savoir l'allumage et la lumière. Au même titre que quoi ? Tout simplement la confection de la soukha. Il faut faire un soukha, c'est une bonne action de faire un soukha. Mais la mitva de soukha, ce n'est pas de faire la soukha, la mitva de soukha, c'est rentrer dans la soukha le premier soir de Soukhot et puis maximum pendant les 16 jours de Soukhot. La manière écrite d'une paire de tuiles, écrite d'un cerfère Torah, c'est une grande chose, c'est une très grande chose. Mais la mitva de de Tfilin, c'est maître de Tfilin, ce n'est pas écrite de Tfilin. Et l'écriture de Tfilin n'est que ce qu'on appelle hercher mitva. C'est quelque chose qui rend possible la mitva de Tfilin. Donc le Raman répond que la raison pour laquelle je compte les ordres de faire les petits détails et les kelims à Mishka ne sont pas comptés. Tout simplement, ce ne sont pas des mitvot en soi, ce sont des actes de préparation à la mitva. Le mitva c'est pour faire brûler l'encens. Le chandelier c'est pour allumer les lumières des jours. Les pains de proposition c'est pour la table des pains c'est pour mettre les pains mais en soi ce n'est qu'une préparation à la mitva. En deux mots, je résume. pourquoi la confection des justensibles du Mishka ne sont pas comptés dans les 613 mitva d'après le Rambam parce qu'elles sont incluses dans la grande mitva de construire le Mishka au temple et d'après le Rambam tout simplement parce que ce ne sont que des préparations à des mitva ce n'est pas des mitva en soi ce n'est pas des commandements vraiment divins en soi comme Tfilin, Tzit, Mézouza, etc. Ce sont des préparatifs pour arriver à faire une mitva. Voilà, petite idée donc sur une question très simple pourquoi ce n'est pas compté dans les mitva et le Rambam ajoute quelque chose de très intéressant de ça il dit si on approfondit le sujet on va voir que les deux divergences d'opinion que j'ai exprimées ce soir elles sont ce qu'on appelle la haba elle dépend l'une de l'autre alors on va raisonner qu'est-ce que dit le Rambam rappelez-vous au début le Rambam il dit quel est l'essentiel quel est le Tahrit du Mishkan le Rambam c'est les corbanotes dans la mesure où c'est les corbanotes tout le Mishkan c'est pour les corbanotes donc les ustensiles du Mishkan ils ont le même but la même direction c'est pour faire les corbanotes les corbanotes aussi bien faire les shriptos des animaux que faire brûler les encens etc. on vient porter le corbanat l'après-midi le matin etc. les corbanotes de Kippour donc finalement la raison pour laquelle les ustensiles la confection des ustensiles n'est pas comptée pourquoi ? parce que tout simplement parce qu'elles font partie de la grande mitzvah de construire le Mishkan dont le but c'était quoi ? c'est les corbanotes donc c'est la même chose faire la mue du Mishkan ou faire les ustensiles c'est la même chose le but c'est pour arriver au corbanote donc il n'y a pas besoin de les compter c'est la même chose dans un mani non un mani l'essentiel de la raison pour laquelle on fait le Mishkan c'est pour que la présence divine réside dans ce monde c'est dans l'endroit le plus cadeau ça c'est la chia du Ramban dans cette mesure il nous dit tout de suite que les ustensiles du Mishkan n'ont rien à voir avec la présence divine la présence divine descend dans le Mishkan tout à fait de manière indépendante des ustensiles donc les ustensiles étant ordonnés par Hachem ils devraient compter dans les 613 Mishkan ah si ils ne comptent pas c'est tout simplement parce que ce ne sont pas vraiment des misvots ce sont des herchers misvots ce sont quelque chose des choses de préparatifs aux misvots voilà je pense que vous avez compris donc les deux raisons donc en fait il y a deux raisons profondes pour le Mishkan et qui entraînent des conséquences à la fixe tout simple et on va retenir donc les deux soirs avec lesquels on vit bien sûr tous ces pipoules ce n'est pas juste la connaissance d'Athorah on dirait bien que la connaissance d'Athorah d'Ishma même s'il n'y a aucune on va dire conséquence directe dans l'Alaqah et bien ça nous pénètre ça nous nourrit et on vit avec donc se rappeler dans notre tête que le Mishkan c'est d'abord amener la Shrina dans ce monde je dis d'abord en fait je fais ton position en disant d'abord c'est aussi on va dire à 50% c'est pour amener la Shrina la deuxième 50% c'est pour faire la Vodat Hashem et donc pour nous on va en prendre le mot du début Veshachanti Betoham on va faire un Mishkan et ça va être en nous donc en nous on doit faire résister deux choses on doit faire résister d'abord à la présence divine de Guilou et le Kout un juif doit faire en sorte que quand on marche dans la rue on sent que quelqu'un qui est chargé d'une mission dans ce monde que Dieu se dévoile en lui parce qu'il fait le Ratsun Hachem et en parallèle comment ce Guilou se fait même par la Vodat Hashem par le Dic Duké Mishwot c'est ce qu'on fait d'ailleurs pour ceux qui sont là avec moi le lundi c'est ce qu'on fait on aura des détails microscopiques quelques fois qu'elles font ce besoin oh là là avoir ces petits détails si c'est comme ça on coupe les chubins en deux en trois en quatre en cinq en dix et bien ça c'est la Vodat Hashem faire attention à tous nos actes à nos propos faire attention qu'il n'y ait pas de propos de la Chumara qui sort de notre bouche attention qu'on ne fasse pas des gestes qui peuvent être le contraire de la Laha et ainsi de suite donc d'un côté amener la présence divine dans ce monde d'un autre côté la Vodat pour le faire à savoir faire les 677 voilà donc le mot que je vais vous dire donc je me rappelle cette année l'Arabbe avait dit bon on va dire un point profond un point de Mahloquet dans les Rishonim pour éclairer donc toute cette paracha et elle va se répéter la semaine prochaine encore une fois avec les mêmes détails montrer qu'à quel point c'est quelque chose qui doit nous toucher qui doit nous bouger mais ce ne sont pas une vieille description d'un architecte génial qui a été fait il y a quelques milliers d'années quelque chose qui nous parle qui nous dit quelque chose qui nous fait prendre conscience qu'on a la puissance d'amener la présence divine dans ce monde on a la puissance d'être Oved Hachem d'avoir le mérite d'Oved Hachem les hommes ont besoin de Misevot comme il faut les femmes ont besoin de Misevot comme il faut ce n'est pas de leurs enfants ce n'est pas de la cache-route ce n'est pas de tous les inyanimes qui les concernent particulièrement la Mida etc. donc on est des Oved Hachem et on amène le Guilou et le Kout en espérant que très bientôt Oved Hachem on le verra vraiment vraiment on arrête Israël et on va le reconstruire très bientôt donc on va repasser maintenant au Chirot la semaine dernière je vais m'attarder un petit peu sur ça la faute parce que je vois que malgré les répétitions les Talmidim ont du mal à signer bien les notions donc je vais tâcher de vous amener le plus possible d'exemples pour éclairer pour illustrer les principes donc vous nous avez commencé les Alachos de Mursé avant de vous faire un petit résumé de Salachos de Mursé une petite Alachat qu'on a dite et répétée c'est l'interdiction d'être né et né d'une Alachat qui a été faite vous allez comprendre pourquoi je commence le Chirot par ça si un juif a fait une Alachat Béchogè à l'époque du Bétam Lidaj on a porté un Corban un Corban un Corban qui est pareil à Bétam Lachat parce qu'il a fait Béchogè par une inadvertance il a laissé une trace de la faute en quelque sorte on a porté un Corban maintenant dans notre quotidien ça se manifeste d'une manière suivante on a décrété que si une personne par une inadvertance a fait un iso un iso de la Torah on ne peut pas profiter de ce iso on ne peut pas le voir d'avoir une amadage qu'elle soit par inadvertance quelqu'un a construit une chaise on ne peut pas profiter de cette chaise pendant le Shabbat il faut attendre après le Shabbat pour en profiter quelqu'un par une inadvertance a allumé un feu il ne pourra pas profiter de ce feu pendant Shabbat quelqu'un par une inadvertance a disons fait transgresser la Malakha de Borère c'était Borère il a utilisé un épluché pour éplucher un fruit on a expliqué que c'est interdit d'utiliser un instrument qui est fait et pour cela on n'a pas le droit de profiter on n'a pas le droit d'après Shabbat pour manger la chose et à l'envie vous pouvez chercher d'autres exemples du Malakha qui a pu être fait par une inadvertance on a cousu quelque chose on n'a pas le droit de profiter de cette couture ainsi de suite deuxième étape les Chachalim sont allés plus loin dans ce concept de ne pas profiter du Malakha qui a été fait Shabbat et que même que cette Malakha a été faite par un non-juif Goït et nos yéhoudis un Malakha les yéhoudis assurde et un autre on ne peut pas en profiter pendant Shabbat donc imaginons qu'un Goït vous savez c'est un cas de l'Akmara le non-juif avait puisé de l'eau dans un puits le puits avait les dimensions d'un domaine privé ce qu'on appelle la Choutaïr c'est un trou qui faisait plus on va dire un mètre de profondeur et une largeur assez importante un demi-mètre un trou un trou il y avait de l'eau dedans un Goït il a sorti de l'eau pour que les animaux les béhémotes les juifs puissent s'abreuver c'est Mishnah dans ce réchabat il dit que c'est un sourd de nos eto il y a un qui sourd il y a une interdiction de la Torah qui a été faite par un juif par un non-juif pardon pour un juif pour les animaux il ne peut pas en profiter un deuxième cas apporté dans le Mishnah un non-juif qui avait allumé un feu pour un juif alors la Mishnah nous dit si le non-juif a allumé un feu pour lui-même on voit qu'il a fait vraiment pour lui-même pour le non-juif alors le juif qui est à côté peut en profiter si un non-juif vient allumer une lumière pardon si un non-juif vient allumer une lumière pour lui on voit ostensibilement qu'il est allumé pour lui il est dans la salle il allume on a de quoi se profiter après lui mais s'il allume pour nous on n'a pas besoin d'en profiter troisième cas que la Mishnah nous ramène c'était il fallait descendre un petit bateau ils sont arrivés pour l'arrivée pendant le Shabbat le non-juif il a confectionné une espèce d'escabeau pour pouvoir descendre du bateau sur la rivière Mishnah nous dit que s'il a confectionné ça pour lui pour le non-juif on peut en profiter après lui s'il a confectionné ça pour le juif on n'a pas le droit d'en profiter donc retenez ce point là que un non-juif qui fait une melacha pour nous on n'a pas le droit d'en profiter bon il y a des cas où on peut quand c'est des rabananes il y a beaucoup de détails mais de manière générale un non-juif qui fait une melacha pour nous pendant Shabbat comme le porté etc cette Mishnah nous dit clairement que c'est interdit d'en profiter vous allez voir je parle de ça parce qu'on va ensuite après avoir récapitulé et ajouter beaucoup beaucoup sur la chauve de Mursé voir s'il y a une possibilité par exemple de demander à un non-juif de nous accompagner avec une bougie dans la main avec un un chandelier allumé dans la main pour aller chercher du vin à la calme par exemple parce que c'est possible d'une chose pareille il y en a dans certains cas c'est oui possible et même que on a une ana de la chose on a un profil de la chose ça va le faire on va voir pourquoi ça je vous fais cette introduction alors premier point qu'on a vu je serai rappelé de là-dessus la semaine dernière c'est un anachat très méfou ça m'est très connu c'est les mouctets des ustensiles dont la fonction est de faire un iso il s'appelle Kelly chez Melarto les iso un ustensile dont la fonction du travail est de faire un iso archi classique exemple un marteau un marteau c'est mouctet pourquoi c'est mouctet ? parce que qu'est-ce qu'on fait essentiellement avec ce marteau ? on prend des clous etc on fait des mouctets c'est mouctet pas déplacé seulement ce marteau il a des ishtam chuyot il a des usages permis donc il s'appelle Kelly chez Melarto des iso mais il a quelques utilisations permises on parle des noix des noisettes des noisettes un tas de choses permises donc en lui il possède une possibilité d'acte permis c'est la raison pour laquelle nos khachamim permettent d'utiliser directement avec la main ce marteau je vais vous apporter plusieurs exemples tout à l'heure la phrase c'est les clorères gouffaux hommes et commons lorsque je l'utilise je l'utilise pour les besoins de lui-même je l'utilise lui-même le marteau ou bien je l'utilise pas mais je le déplace pour gagner la place où il est posé donc je le répète il m'est permis de prendre un ustensile dans la fonction de cette ferme il s'ouvre si j'ai besoin ou de lui pour faire quelque chose de permis ou que j'ai besoin de la place où il est posé je l'ai demandé on a parlé la semaine dernière en quoi c'est boursé si je peux le prendre le marteau pour casser une noix je peux le prendre parce qu'il est sur la table il me dérange ce qui est interdit c'est un terme générique du soleil à l'ombre ça veut dire pour protéger pour garder pour être chômer l'objet ça c'est interdit donc il y a un marteau sur la table c'est bien ça à manger si j'ai besoin du marteau pour casser une noix de coco je dois le prendre si j'ai besoin de déplacer le marteau parce qu'il me dérange sur la table on va s'installer il faut mettre les assiettes et mettre les couverts à la table j'ai le droit si je prends le marteau pour le ranger parce qu'il risque de s'abimer les enfants vont les bimber à traîner ça se abîme je peux vous faire une petite liste de ces objets qui sont qu'elle dit chez donc chez une marteau un tournevis un tournevis des tenailles si vous avez besoin d'un tournevis d'une aiguille une aiguille une aiguille c'est pour tricoter ça s'ouvre mais il m'arrive parfois de prendre une aiguille et d'extraire une écharpe dans mon doigt donc il possède dans lui cette aiguille possède dans elle une utilisation permise et bien cette aiguille si j'en ai besoin pour extraire une écharpe si j'en ai besoin j'ai besoin de la déplacer parce qu'elle est sur la table elle me dérange si je la range parce que si elle traîne sur la table les enfants vont la bimer on risque de la perdre on a perdu encore un exemple l'aiguille marteau pareil l'étonaille pareil la pince pareil le tournevis pareil ainsi de suite je vais aller plus loin je vais étonner l'épluche légumes pour ce qu'il me dit l'épluche légumes c'est un ustensile de borère on n'a pas le droit d'éplucher un fruit prenez un kiwi prenez un kiwi vous voulez l'éplucher avec un éplucher comme ça il faut prendre un couteau parce que le couteau ce n'est pas un ustensile de borère donc cet ustensile il est mouxé ça va ah oui mais il est mouxé mais si je peux en faire une utilisation permise ou si j'ai besoin de son macom sans le droit j'ai le droit donc si l'épluche légumes est posé sur la table et qu'il me dérange sur la table parce qu'on va dresser la table on peut le ranger si je veux l'utiliser pour une utilisation permise ça c'est la plus compliquée à trouver imaginons par exemple que vous ayez un concombre déjà épluché mais vous faites des petites lamelles comme ça vous prenez l'épluche légumes avec lequel vous faites des lamelles avec vos concombres vous faites des concombres un peu fin il n'y a pas un problème de torren de moudre parce que comme les lamelles sont longues comme ça c'est pas torren torren c'est quand on fait des petits morceaux tous petits morceaux donc j'aurai le droit de prendre pour une utilisation permise bon c'est un peu bizarre mais je cherche avec vous des exemples de ces ustensiles qu'on peut utiliser ou pour eux parce que j'en ai besoin pour faire quelque chose de permis comme faire des lamelles bien concombre ou bien j'ai besoin de l'endroit de son boxe par contre si je le range pour pas qu'il s'habille ça c'est interdit pour le ranger comme ça de mettre à sa place ça c'est interdit voilà donc en résumé le dîn de Kéli Shemartolis et vous tâchez de trouver des exemples je peux vous garantir que dans le quotidien très 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 souvent confronté à un genre de problème je vais ajouter quelque chose par rapport à la semaine dernière c'est que deux choses une Kula et une Khumra une Kula c'est quand un Kéli il est chez Mlarto-Léisour à 50% et chez Mlarto-Lééter à 50% exemple je trouve un exemple dans les livres vous avez parfois une montre avec un ordinateur dessus donc il a une fonction permise à savoir voir l'heure une fonction interdite c'est appuyer sur les boutons pour faire des comptes etc. dans l'ordinateur donc c'est un ustensile chez Mlarto-Léisour chez Mlarto-Lééter moitié-moitié les postes qui me tendent à dire que c'est permis étant donné que la fonction c'est moitié-moitié on peut permettre donc intéressant voilà j'essaie de vous de descendre ça dans le quotidien alors le bon réflexe ça veut dire que si cette montre elle traîne et je voudrais la ranger je voudrais la ranger un marteau je ne pourrais pas le ranger pour le ranger pour le protéger pour qu'il soit à sa place le marteau c'est seulement pour casser une noix de coco ou pour j'ai besoin d'un marteau déposé mais pour le ranger que pour le ranger pour le protéger c'est interdit et bien cette montre montre-ordinateur après ce que je dis étant donné qu'elle a une fonction moitié à 50% de éther qui est dit chez marteau l'éther à 50% donc même même du soleil à l'ombre ça veut dire pour protéger l'objet j'ai le droit de le ranger très intéressant c'est à bout de chercher maintenant j'ai bouclé quelques fois les lire pour trouver des exemples parce qu'au fond on est surpris pour la fonction à quoi ça sert qu'est-ce que c'est cette chose là ça c'est donc je veux dire la coula dans ces Kedishemlarto l'eissur il y a une khumwa aussi c'est quoi c'est un Kedishemlarto l'eissur mais pour lequel il n'y a pratiquement pas d'utilisation permise contrairement à un marteau c'est très bien très souvent pour un marteau pour faire des choses très peu permises casser des choses permises c'est toujours l'exemple de la noix des noisettes etc on prend très souvent un marteau pas forcément pour faire un bignane pour planter un clou pas les tournevis très souvent les brans pour déboucher enlever le le bouchon d'une bouteille de vin etc très très souvent on peut amener à faire des choses permises mais là il y a certains parfois il y a certains qui est libre certains justens dont on ne fait pas autre chose que sa fonction de l'histoire pas autre chose les possibles apportent par exemple un ordinateur un portable smartphone il n'a pas d'autre fonction que de téléphoner ou de l'utiliser pour écouter la température ou les horaires de shabbat etc de manière électrique donc il a une fonction essentiellement plus qu'essentiellement de faire un issue alors sur ce point là sur ce point les possibles de notre génération certains disent que finalement ils gardent sa sa dénomination c'est-à-dire sa structure de qui serait permis donc de déplacer par contre d'autres interdisent pour de donner les noms j'ai vu que le a plutôt tendance à être miquille dans ça le 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 donc si j'ai besoin de sa place par exemple si elle est sur mon lit on l'a oublié sur le lit on ne pourrait pas l'enlever comme ça on va trouver un autre moyen pour l'enlever dont je n'ai pas encore parlé les moyens avec les coudes etc je ne parle pas de ça pour l'instant je ne parle pas d'un tilt ou d'un déplacement direct avec la main vous voyez donc ça veut dire pour résumer ce rajout que j'ai fait ce soir c'est que un portable un ordinateur voilà encore un exemple un appareil photo un appareil photo il n'y a pas grand chose comme utilisation permise qu'on puisse faire avec contrairement à tous les exemples qu'on a vu donc il y aurait marloquette est-ce que bien sûr le ranger pour le protéger lui-même pour pas qu'il arrise de se casser ça c'est assuré de toute façon comme le marteau la question c'est est-ce que j'ai les éterines est-ce que j'ai les éterines les torres me komo ou que j'ai besoin de la place j'ai oublié sur la table de la salle à manger l'appareil photo est-ce que je peux l'enlever un marteau on a dit oui l'appareil photo marloquette pourquoi marloquette parce que l'appareil photo n'a pas d'autre fonction que que cette fonction de de prendre des photos pareil le smartphone pareil pour l'ordinateur vous voyez donc vous voyez donc il faut faire attention vous voyez dans les les clalimes que je donne c'est pour vous enfin pour chacun d'entre nous l'occasion de réfléchir que c'est pas simple j'ai bien confiance que ce que je dis ce n'est pas simple il y a des nuances et j'aurai l'occasion peut-être de vous en parler d'autres des nuances très très fines parfois parce que vous pourriez juste pour soulever une question qui peut se poser c'est que l'appareil photo en question l'ordinateur le smart-end-déco je pourrais éventuellement l'utiliser pour éviter que des feuilles qui soient posées sur la table s'envolent à côté de la fenêtre j'ai besoin d'un presse-passier il faut que je m'empêche très souvent je ne vous cache pas que quand j'ai été dit j'ai souvent des feuilles et dès qu'il y a un peu de vent elles s'envolent alors donc je mettrai souvent un livre dessus je pourrais mettre à la limite je pourrais mettre un marteau dessus puisque le marteau c'est un kelim on a dit les saragoufos si j'ai besoin de lui je peux le mettre sur des feuilles pour pas qu'elles s'envolent le problème c'est que si la seule utilisation qu'on a trouvée pour le kelim comme par exemple le smartphone de l'ordinateur effectivement j'ai inventé un tachemiche une utilisation possible à savoir d'éviter que des feuilles volent mais c'est quelque chose qui est tellement rare et qu'on fait si peu que les poskimes hésitent là-dessus j'ai regardé récemment les poskés malinois qui hésitent beaucoup sur ça certes on peut n'importe quoi on peut faire tout avec n'importe quoi on peut prendre un ordinateur et l'utiliser comme presse-papier ok mais on est d'accord que c'est tellement tellement rare que ça ne rentre pas tellement dans l'oéter donc je résume je vais embrouiller comme ça je résume c'est que un ustensile dont la fonction c'est essentiellement on va dire à 99,9% c'est de faire un ISO il faut éviter de le déplacer l'étorère gouffre comme utiliser pour un cas pour un acte dont j'aurai besoin ou parce que j'ai besoin ça veut dire l'ordinateur tous les éléments que je viens de donner l'appareil photo etc il faut éviter de le déplacer pour le dégager la table parce qu'on va on va servir la table ou le dégager parce que j'aurai besoin de cet appareil photo de cet ordinateur pour l'utiliser pour choses très rares éviter que des feuilles s'envolent etc vous voyez il faut éviter si ce n'est que ça change dans des cas vraiment très très spéciaux qu'on pourrait le faire ça très très spéciaux bien sûr sans oublier que si on le range pour le protéger ça c'est un terme on va le dire qu'un qu'un marteau le nafkamina enfin les conséquences qu'il y a de tout ce que je suis en train d'expliquer c'est si on peut être sommaire en cas de grand grand besoin de prendre cet ordinateur pour éviter que des feuilles s'envolent vous avez pas de feuilles ici à côté de vous autre chose il faut chercher des exemples on peut imaginer que quelquefois on voudrait le faire en fait au fond je voudrais certes couvrir mes feuilles éviter qu'elles s'envolent mais dans ma tête j'ai aussi la deuxième intention qui serait vraiment interdite toute seule à savoir de le ranger quelque part il est sur la table les enfants sont là donc je vais mettre sur un buffet non si sur le buffet il y a des feuilles comme ça il t'arrête que ce soit possible de prendre l'ordinateur de mettre sur des feuilles pour qu'il évitait de s'envoler et par là j'en profite aussi en quelque sorte pour l'utiliser pour une utilisation qui normalement est interdite à savoir pour protéger l'ordinateur je ne sais pas je ne sais pas si tout le monde comprend ce que je dis peut-être dans vos questions on va éclairer ces choses-là alors peut-être on va poser des questions je vais voir si vous avez bien compris je sais ce qu'on a dit allez y a-t-il des questions et j'espère que je vais pouvoir bien les entendre allez-y des questions allez-y monsieur et madame n'hésitez pas Gérard vous entendez ? pas d'écho allo ? oui bonjour je suis là allez-y alors juste une question si j'ai laissé le bonsoir d'abord si j'ai laissé le téléphone portable sur la table de Shabbat et on s'est rendu compte qu'on revient de la chute qu'il est sur la table est-ce qu'en tirant la nappe je peux le faire tomber par terre est-ce que c'est une façon de pouvoir le déplacer ça en tirant la nappe ? parce que ça arrivait et on savait pas comment ça la nappe la nappe il y avait une nappe en plastique il y avait une nappe transparente en plastique là sur la nappe et en tirant la nappe on a tiré jusqu'à que le téléphone il tombe par terre en mettant un coussin en dessous pour pas qu'il se casse est-ce que c'est la question que je vous demandais maintenant ça va être la deuxième partie du Chibot ah alors désolé je suis pas sûr c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle Tiltool Minatsad c'est-à-dire vous ne déplacez pas le mouktsé directement avec la main vous le déplacez avec la table avec le coude etc ça je vais en parler dans la deuxième partie tout ce dont j'ai parlé jusqu'à présent puis ça c'est permis ça s'interdit ça permet s'interdit c'était toujours le marteau j'ai dit permis pour lui-même mais quoi permis ? j'ai compris l'ordinateur j'ai dit dans le cas où comme j'ai dit on met des presse-papiers j'ai compris c'était toujours 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 le Tiltool direct oui non permis ou pas permis je n'ai jamais parlé de faire avec des kouttsé mais avec le dos avec le coude en déplaçant la table ça je vais en parler maintenant c'est une deuxième catégorie c'est une deuxième sous-guerre qui n'a rien à voir avec la première la première c'est déplacer directement des objets voilà donc pour cela je vais m'en tenir à ces cas-là et on va passer s'il n'y a plus de questions je passe à la deuxième partie pas de questions sur le sur l'âme pour l'instant mesdames allez-y mesdames vous avez toujours beaucoup de bonnes questions Gérard pas de questions continue tout le monde a tout compris je pose une question indiscrète tout le monde a tout compris ce que j'ai dit c'est pas l'écho là je suis inquiet vous entendez ce que je dis oui Rav on entend bien Rav on entend on entend vous entendez d'accord rassurez-moi là parce que j'entends rien je me demande si tout le monde est là bon alors on continue il n'y a pas de questions vous avez tout compris ce qu'on a fait aujourd'hui alors je continue alors maintenant je passe c'est une deuxième catégorie de mouksé et cette deuxième catégorie de mouksé on ne pourra en aucune manière la déplacer avec la main contrairement à tout ce dont j'ai parlé jusqu'à présent le marteau l'épluche légumes l'ordinateur j'ai donné des solutions des fois mais chatadachak des fois pas chatadachak mais c'est toujours un déplacement direct maintenant je vais parler je vais aborder un deuxième type de mouksé qui s'appelle mouksé mehamat gouffaut c'est un mouksé beaucoup plus grave que le marteau et le tournevis pourquoi ? parce que ce mouksé dont je parle n'est pas un ustensif il n'a pas en lui il ne possède pas en lui une utilisation permise sauf si on décide a priori de lui changer une fonction je vais apporter plusieurs cartes un savon il sert qu'à une chose c'est un savonné savonner c'est interdit de l'essence ça sert je serre l'essence ça n'existe pas de déplacer de placer de placer de l'essence on ne peut pas du cirage du cirage ça sert qu'à cirer c'est pas un kédis c'est pas un ustensile deuxième catégorie ce ne sont pas des ustensiles ça ne sont pas quelque chose d'une fonction de fabriquer quelque chose un marteau un clou un tournevis une tenaille du bois une branche d'arbre qui tombe par terre des pierres tout ça c'est mourser c'est interdit de déplacer il est sur votre table vous le laissez sur la table pour dégager la place c'est interdit si j'ai besoin d'une pierre qui était sur la table pour casser une noix c'est interdit des cas qui nous concernent le plus vous avez épluché votre oeuf et la coquille d'oeuf est supposée sur la table c'est interdit de la prendre avec la main et de la mettre à la poubelle je ne dis pas qu'il n'y a pas de solution mais vous allez voir que les solutions ce n'est plus du tout comme le marteau que j'ai des solutions de les placer normalement avec la main donc tous ces moursers dont je parle ni quand j'ai besoin de l'objet ni quand j'ai besoin de son main de l'endroit où il est posé ni à plus forte raison si j'ai besoin de le ranger pour le protéger j'ai une belle pierre jolie pierre comme ça un beau silek je veux le ranger pour le protéger il n'y a plus votre présence alors est-ce que ça c'est chayard ça existe que je puisse quand même les déplacer alors on a commencé à parler rapidement la semaine dernière que oui c'est chayard par ce que l'on appelle tiltoul minatsad tiltoul minatsad le cas le plus fréquent on va dire c'est tiltoul elle est dès d'abord après ça veut dire la pierre en question je ne la déplace pas en la tenant la main je la déplace quand elle est posée quelque part j'ai une pierre qui est posée sur une assiette une pierre qui est posée sur une table un chandelier les méros de chabat sont posés sur un plateau sur un plateau j'ai fait attention tout le monde sait on en a parlé la semaine dernière que si sur le plateau j'ai mis une khala qui est restée sur le plateau pendant tout Benesh Machot depuis le coucher du soleil jusqu'à la sortie des étoiles pendant cette tranche de temps le plateau ne devient pas mouxé pourquoi ? parce que le plateau il est support et de la bougie et de la khala et quand on a un support qui est support 50% quelque chose d'interdit 50% de choses de permis il ne devient pas mouxé donc le plateau n'est pas mouxé ça il faut bien comprendre ce point là basi ça veut dire une base la base d'un mouxé il devient mouxé comme le mouxé qui est posé dessus si j'ai une bougie sur un plateau et je n'ai pas mis une khala sur le plateau le plateau il est autant mouxé que la bougie pareil si je n'ai pas mis une khala sur la table et que j'allumais des bougies sur la table la table prend le même digne que la bougie si j'ai mis une khala donc la table était support de la khala et support de la bougie je peux déplacer la table même elle n'est pas mouxé une fois qu'on arrive là donc le support n'est pas mouxé déplacer du mouxé qui est posé sur un support qui n'est pas mouxé ça s'appelle titul minatab déplacement de côté et je vais plutôt dire déplacement à l'idée d'avoir un frère ça l'équivalent fréquent à la maison vous avez épluché votre oeuf j'ai mis les coquilles d'oeuf vous avez mangé le gros os le gros os sa moelle on a mangé toute la moelle le gros os il n'est pas mangé par un chien il est mouxé vous le mettez sur la table on ne peut pas le déplacer quand il est sur la table si vous l'avez mis sur une assiette et que vous voulez débarrasser l'assiette alors qu'est-ce que vous faites en fait vous déplacez le mouxé mais en tenant dans la main un objet non mouxé dans la main on part d'un cas d'une pierre qui était sur un tonneau on avait besoin du vin qui était dans le tonneau donc on a déplacé tout le tonneau avec la pierre dessus ça s'appelle Tito Minatsa tout cela c'est permis c'est permis ça veut dire quoi ? quand dans votre assiette vous avez mis les coquilles d'oeufs bien que les coquilles d'oeufs toutes seules posées sur la table on ne peut pas les prendre avec la main et les mettre à poubelle mais prendre la coquille d'oeuf qui est sur l'assiette et prendre l'assiette dans la main donc je prends les coquilles avec l'intermédiaire de l'assiette ça s'est permis j'ai des bougies allumées sur un plateau le plateau n'est pas moucté j'ai besoin de prendre le plateau avec les bougies même allumées je sais que ça étonne beaucoup ça mais même allumées mais j'ai besoin de la place j'ai besoin de la place j'ai le droit de prendre délicatement le plateau avec les bougies allumées et je le mets sur un buffet ailleurs parce qu'il y a de la famille parce que j'ai besoin de la place cela s'appelle je suis complètement changé vous avez remarqué j'ai changé de sujet maintenant je ne serai plus déplacé avec la main le moucté je le déplace avec un intermédiaire c'est tiltoul minatsad c'est un tiltoul avec intermédiaire il est sorer davar amoutar mais dans ma tête ce qui m'intéresse essentiellement c'est la chose qui n'est pas moucté ou bien ce qui m'intéresse c'est l'endroit où je posais la chouette dans le cas de l'assiette quand je prends l'assiette avec la coquille d'oeuf en fait je déplace l'assiette pour l'assiette je dois de toute façon déplacer l'assiette la mettre à la cuisine de toute façon si maintenant par dessus sur cette assiette il y a du moucté je peux le faire parce que dans ma tête de toute façon je dois déplacer l'assiette pour l'assiette si maintenant je l'accompagne avec du moucté dessus ça ne dérange pas deuxième cas si le plateau avec les bougies je n'ai pas besoin du plateau ailleurs le plateau lui-même je n'en ai pas besoin ailleurs contrairement à l'assiette que je veux débarrasser à la cuisine pour le laver ou autre chose mais je déplace le plateau parce qu'il occupe de la place sur la table et j'ai besoin de la table parce qu'on veut se mettre à étudier on veut donner un cours parce qu'on veut faire tout la chichite quelque soit la raison ça s'appelle les torères mekomo j'ai le droit de le faire parce que dans ma tête mon intention c'est essentiellement pour gagner la table gagner la place les torères mekomo et je fais un tilt-tool minatsal si vous voulez quelque part ça ressemble un petit peu au fait de déplacer le marteau dans la main directement quand j'ai besoin d'un endroit où poser le marteau là en question je ne peux pas en aucune manière je peux prendre la bougie elle-même mais le fait de prendre la bougie avec l'intermédiaire du plateau ça équivaut un petit peu à prendre le marteau dans la main et donc au même titre que quand je veux enlever le marteau parce que j'ai besoin de l'endroit où il est posé ça s'est permis je permets aussi d'enlever le plateau parce que j'ai besoin d'endroit où il est posé par contre si je déplace le plateau ou je déplace l'assiette avec la coquille d'œuf ou le gros os parce que dans ma tête je veux récupérer on va réfléchir comment c'est possible des choses comme ça mais l'essentiel de mon intention c'est de profiter du moutier ça c'est interdit dans la bougie on comprend mieux par exemple je prends le plateau avec la bougie mais je n'enlève pas parce que j'ai besoin de l'endroit où il est posé sur la table j'ai besoin de déplacer parce que j'ai besoin de lumière à la cuisine il n'y a plus de il n'y a plus de lumière à la cuisine donc on a l'habitude de déplacer le plateau et le mettre sur le bûcher alors donc on ne peut prendre le plateau et le mettre à la cuisine pour éclairer la cuisine et bien donc c'est à tout quoi la différence la différence est essentielle c'est que enlever le plateau avec la bougie dessus parce qu'on a l'habitude de faire parce qu'on débarrasse la table parce qu'on veut avoir plus d'invités parce qu'on veut débarrasser la table pour faire un chiot ça s'appelle le tzorech mokomo rien de l'endroit vous devez mais si je déplace le plateau avec la bougie essentiellement parce que j'ai besoin de la lumière de la bougie donc c'est le tzorech d'avoir à assur pour reprendre la phrase le slogan c'est certes t'il tout minatsad t'il tout indirect mais c'est le tzorech d'avoir à assur dans ma tête je suis intéressé essentiellement par l'utilisation de la chose qui est interdite d'avoir la bougie allumée et ça c'est interdit grand d'alaha j'espère qu'on l'a bien compris notez là bien bien donc un déplacement d'amour c'est grave la ramad gufo bougie la pierre l'argent tout ce que vous voulez j'ai mis de l'argent sur un plateau le plateau n'est pas bouxé je veux débarrasser cet argent qui est sur le plateau parce que j'ai besoin de l'endroit pour éduquer j'ai le droit mais si je déplace le plateau pour protéger les pièces c'est interdit et si je déplace le plateau pas pour protéger les pièces mais pour profiter de ces pièces bon les pièces c'est pas un bon exemple mais je déplace le plateau avec une bougie dessus parce que profiter des pièces ça n'existe pas par contre je peux très bien imaginer que je vais déplacer le plateau avec les bougies mais parce que j'ai besoin d'éclairer ma salle de bain ou on va dire la cuisine ça peut arriver ça c'est interdit donc l'étorère à éter quand je déplace parce que j'ai besoin de l'assiette à la cuisine parce que j'ai besoin de l'endroit où poser l'assiette c'est permis si par contre je déplace pour profiter du e-sour c'est interdit comme ça c'est une discussion un point intéressant et je vais boucler ce point là je sais que c'est ardu donc je vais voir si vous avez compris avec vos questions si par contre je déplace toujours Minatsa toujours à l'idée d'avoir toujours en tenant un objet permis et sur l'objet permis il y a le mousset si l'intention que j'ai en déplaçant c'est deux choses et pour la chose permis c'est pour la chose interdite on a un cas très simple je veux dans la cuisine il fait son groupe j'ai besoin de déplacer une table sur laquelle il y avait un chandelier je vais amener la petite table à la cuisine pour éclairer éclairer la cuisine mais aussi pour utiliser la table disons les enfants il y a beaucoup d'invités on va faire manger les enfants à la cuisine donc on dit bon on va prendre la table une petite table ça l'a mangé qui prend trop de place on va prendre cette petite table avec les chandeliers dessus et je prends la table avec les chandeliers dessus bien sûr je précise encore et encore qu'avant Shabbat j'ai mis des chalotes sur la table sinon la table elle-même je vais mousser donc je prends ma table avec les bougies allumées et je le mets à la cuisine mais dans ma tête mon intention à ma cavana c'est aussi bien d'utiliser la table donc les horaires d'avoir à mon table besoin de la table à la cuisine mais aussi pour la lumière il fait son dans la cuisine donc ça veut dire j'ai une intention positive à savoir utiliser la table une intention négative c'est utiliser le mousser à savoir la bougie ce point là très fin à l'un desquels qui me permet je vous laisse les mécorotes dans l'akmara c'est très compliqué les sources et tout mais en tout cas voilà donc petit ou minatsad dépasser un moucher avec un support ou avec l'intermédiaire une assiette un plateau une table si c'est pour la chose permise la table le plateau etc ou le macomb vous les posez permis si c'est pour la chose interdite c'est interdit si c'est pour les deux c'est permis voilà je vous ai résumé un petit tableau des choses que je conçois être délicat donc je m'assurerai que tout le monde a compris allez messieurs mesdames posez moi des questions montrez moi que vous avez compris toutes les finesses qu'on a dites ce soir petite question Rave on peut utiliser la bonsoir excusez-moi on pourrait utiliser la lumière des bougies pour si on en a besoin je vais essayer d'approcher la tablette je vais essayer de parler plus fort excusez-moi je voulais savoir on peut utiliser les bougies de Shabbat pour en tant que lumière oui madame oui on peut ah d'accord oui je crois que vous êtes en train de confondre avec le Nérôte Hanouka les Nérôtes Hanouka elles n'ont nous réchauffer je ne sais pas elles n'ont l'hérôte en mille vagues les lumières de Hanouka sont faites pour le pire soumanès pour la diffusion du miracle et donc le fait d'en profiter se promener avec les Hanoukas c'est comme si on s'en promenait avec pour en profiter c'est pas simple mais les bougies de Shabbat sont faites pour en profiter madame et d'ailleurs j'en profite une petite parenthèse on avait un invité chez nous ce Shabbat on avait un invité et puis elle voulait allumer à la maison chez nous et juste après avoir allumé elle était invitée dans une autre famille il y avait une Sylvain il y avait un Shabbat etc et cette dame devait rentrer à la fin du repas donc très tard deux heures minuit à la maison alors je vais dire attention madame si vous ne profitez pas du tout que personne ne profite de votre de vos bougies vous n'êtes pas quitte et vous faites une Braha de Vatala il faut en profiter c'est-à-dire ne soyez pas étonné qu'on a le droit de s'éclairer non seulement on a le droit mais on a le devoir de s'éclairer avec un peu même qu'il y a des lumières la taux c'est faite le rajout n'est pas énorme il n'en reste pas moins il faut en profiter donc la solution pour cette dame il n'y avait pas tant de solutions c'était après avoir allumé la lumière il fallait qu'elle reste une petite demi-heure devant ces bougies de telle sorte que la pénombre tombait doucement doucement qu'elle allait en profiter tout de suite ou alors moi je lui suggérais de mettre une bougie qui dure plusieurs heures une grande bougie ce qui fait que même si elle rentrait très tard 11h minuit elles étaient encore allumées elles pourraient en profiter à son retour donc c'est important comme preuve que les séclés avec les bougies de Shabbat c'est parfaitement permis et c'est même une mitzvah autre question ah d'accord merci beaucoup question également par rapport au plateau quand vous avez dit que le plateau on pouvait le déplacer si on avait besoin du makom mais et vous avez dit si on avait des halotes sur la table alors moi j'avais cru comprendre que c'était si on pouvait déplacer le plateau si on avait mis une halote sur le plateau ou un livre de prière sur le plateau en fait je vous arrête tout de suite j'ai parlé de deux choses tout à l'heure vous avez je confirme à 100% ce que vous dites j'ai parlé quand on a mis la halote sur la table c'était rappelé c'était pour déplacer la table le fait de mettre la halote sur la table ou déplacer ça vous permet d'éviter le mouxé de la table mais ça ne vous en aide pas le mouxé du plateau vous avez raison donc il faut absolument si on veut éviter que le plateau devienne mouxé il faut mettre absolument sur le plateau et d'ailleurs c'est avantageux parce que quand vous mettez la halote sur le plateau vous sauvez le plateau lui-même qui ne devient pas bassiste qui ne devient pas une base vous sauvez la table qui est en dessous parce qu'en fait si vous avez dix éléments les uns sur les autres et par dessus il y a du mouxé c'est les dix éléments qui deviennent mouxés mais vous avez raison donc quand j'ai parlé de mettre sur la table c'était juste pour enlever le mouxé de la table mais pas du plateau d'accord ok super merci beaucoup autre question bonsoir pour préciser à propos de la lumière de profiter de la lumière des bougies de Shabbat n'est-ce pas que si on est proche de la bougie là ça devient problématique écoutez je crois comprendre votre question et je pense que ça doit être en filigrain je pense à la question de madame tout à l'heure oui oui c'est pour ça le Mishnah qui dit qu'on n'a pas le droit de lire les oraners c'est ça ça que vous pensez les oraners dont parle à Mishnah là-bas dans Shabbat c'est pas des bougies ça parle des nerotes d'avant des veilleuses parce qu'elle a des veilleuses le fait de bouger un petit peu la veilleuse fait que lui il va monter sur la mèche mais dans les bougies en cire de nos jours c'est pas Shabbat le fait de bouger la bougie ça vous fait pas monter plus la chose donc cette zéra en question n'existe pas dans les bougies ok merci donc c'était ça la question que vous demandez voilà tout à l'heure donc on a besoin il n'y a pas cette zéra chez Mayat dans les bougies oui d'accord merci j'avais une petite question s'il vous plaît bonsoir bonsoir vous avez parlé de mettre une rala sur le plateau pour enlever le statut de Moukse mais est-ce que ça peut être autre chose qu'une rala et ma deuxième question est-ce qu'on met sur le plateau il faut mettre quelque chose de rachou parce que la bougie et tout ça c'est quelque chose de rachou c'est pour ça que dans le cas de Kika ça s'appelle Kika c'est marqué dans les poskimes les poskimes disent aussi il faut mettre quelque chose de rachou par exemple un sidour pas mettre quelque chose qui n'a pas de valeur vous voyez mais il faut mettre quelque chose de rachou un sidour un telim si c'est quelque chose de Torah si c'est rachou c'est pas forcément une question de prix vous mettez un chandelier qui vaut 1000 euros il faut mettre un autre d'une euro c'est pas ça la question rachou de Shabbatik donc la rachou c'est rachou pour Shabbat un sidour c'est rachou pour Shabbat une bouteille de vin enfin les exemples classiques c'est l'achala ou un sidour ah bon par exemple plusieurs fruits ça passerait pas des fruits plusieurs quoi plusieurs des fruits ouais ça c'est je suis mis tapex ça vous voyez je m'avancerai pas je m'avancerai pas pour un fruit c'est pas des choses indispensables pour Shabbat c'est un dessert c'est beau ça ajoute dans le plaisir mais il me semble je veux pas trop m'engager mais il me semble que non les postes qui me disent qu'il faut d'abord rachou je pense pas vraiment que c'est vraiment un fruit pour l'or mais tout pour faire mais en principe je pense pas que ce soit suffisamment rachou pour contrebalancer donc la valeur des bougies shabbat qui sont vraiment très rachou c'est la mitra c'est une des sept qui sont d'air banane et du coup par exemple si c'est justement une rachou qui est posée là-bas et justement on en a besoin de cette rachou et elle va être consommée en partie alors est-ce que ça reste d'avoir rachou oui plusieurs questions sur ce point de l'achala je voulais absolument donner les clalimes parce qu'ils sont délicats j'espère que tout le monde a compris bon tant que vous êtes délicat sur le comment enlever le digne de Barsis quoi alors je vous ai dit il faut que ce soit tout Benach Machot tout Benach Machot si vous avez mis la rachala Benach Machot sur le plateau donc le plateau devient mon Benach Machot c'est quoi c'est depuis la shkia le coucher du soleil regardez c'est 18 minutes après l'allumage des bougies jusqu'à la sortie des étoiles une fois que l'achala était sur le plateau sur la table sur le bassiste en question pendant ce temps vous pouvez l'enlever du plateau vous pouvez la manger le plateau il n'est pas devenu mon côté voilà il n'y a pas du tout un lien qu'il faut que l'achala soit sur le plateau pour les placer non le plateau lui-même le plateau lui-même n'est pas devenu mon côté et donc si j'ai besoin de l'endroit où il est posé malgré le fait qu'il y a la bougie allumée je peux le prendre parce que ça s'appelle le torer ce que j'ai gagné c'est que le plateau lui-même n'est pas mon côté donc ça devient encore une fois un petit tour un petit tour un petit tour un déplacement par quelque chose d'autre que la main vous pouvez répéter la période la période où on peut se permettre après d'utiliser le pain qui se trouve sur ce plateau absolument vous pouvez l'enlever le râtre est là dès que le chabat est rentré dès que la nuit les hôtels sont sortis regardez l'heure de la sortie de chabat vous l'enlevez vous la mangez encore une fois cette râle là c'est quelque chose qui vous empêche de nous laisser juste dans sa présence pendant le management après on a fait ce que vous voulez d'accord mais le plateau il reste non mouxé voilà c'est parce que le concept de mouxé est déterminé pendant Benach Machot donc si quelque chose n'est pas devenu mouxé de Benach Machot il reste tout il reste non mouxé tout chabat c'est bien merci voilà une précision à propos de l'assiette sur laquelle il y a des coquilles d'œuf est-ce que est-ce qu'il faut qu'il y ait autre chose de combustible dans l'assiette pour pouvoir la déplacer ou bien s'il n'y a que des je me posais une question on disait non je ne sais pas pourquoi dans la tête de beaucoup de gens on a l'impression de commettre quelque chose non il n'y a pas besoin il suffit que j'ai un besoin de ramener le plateau en question ou l'assiette etc à la cuisine je n'amène pas pour rien de toute façon même s'il n'y avait pas les coquilles d'œuf dessus l'assiette je l'aurais mis dans la cuisine j'ai besoin de ma com sur la table dans la table dans la table pour ranger dans la manière où j'ai le droit de déplacer je n'ai pas du tout l'obligation qu'il y ait un autre objet je sais bien je sais bien ce que vous demandez beaucoup de gens ont l'impression qu'il faut mettre un peu de mie de pain ou un fruit dessus pour déplacer la réponse est non le fait que je déplace l'assiette et qu'elle-même n'est pas mouttée ça s'appelle le tzorah d'avoir un moutard le tzorah d'avoir un moutard c'est pas le fruit ou le pain que je vais ajouter c'est l'assiette elle-même dans ce moutard d'accord par ailleurs si j'ai une comment je déplace une coquille d'œuf ou autre chose ou un os qui se trouve sur la table directement sur la table alors je veux dire si la coquille d'œuf est sur la table elle est moussée maintenant on pose une question générale comment est-ce que je peux faire pour déplacer la coquille d'œuf qui est sur la table bon alors la réponse est simple avec la main c'est impossible après ce qu'on a dit c'est impossible donc vous avez une coquille d'œuf c'est sur la table la table n'est pas devenue mouttée parce qu'à l'entrée de Shabbat le coquille d'œuf n'était pas sur la table la table n'est pas mouttée donc on revient au problème général vous avez une table non mouttée et vous avez comme la bougie comment je dois faire pour enlever la coquille d'œuf alors si je l'enlève pour la ranger je n'ai pas le droit mais si je l'enlève parce que j'ai besoin de la table alors c'est toujours le même système il faudra absolument ou déplacer la table ou renverser la table vous avez la plus belle il faut encore faire le même mécanisme il faut s'habituer au mécanisme qui s'appelle titou minatsam je déplace la coquille d'œuf par davar à kher le davar à kher c'est la table il m'est stable à mettre ça il y avait une pierre sur un tonneau on a dépassé le tonneau pareil je n'ai pas pris la précaution de mettre le gros d'os en question sur l'assiette mais sur la table et bien la table va faire un fils d'assiette donc je prends la table et je la déplace et je vais mettre l'autre dans la poubelle dans ce cas là on ne peut pas la déplacer avec le coude par exemple d'une fois avec le coude bon j'en ai pas encore parlé je vais vous dire j'en parlerai la semaine prochaine plus longuement le déplacement avec le coude sachez que c'est un inter qui existe mais qu'il faut au maximum ne pas utiliser je vais vous expliquer pourquoi beaucoup ne sont pas d'accord avec ce déplacement avec le coude c'est pour ça que je vous dis c'est pas par contre par contre on va conclure avec ça sauf s'il y a des questions on va conclure avec ça vous savez vous savez c'est vraiment je vous dis c'est il faut bien bien apprendre ça parce que vraiment beaucoup beaucoup de choses qui sont interdites il y a un dîn dans le Choukhanarour qui s'appelle Geraf Chèdri la Chèdri c'est le pot de chambre le point où les gens faisaient leurs besoins à l'époque on s'existe plus on a les toilettes donc des excréments des saletés comme ça c'est mon c'est ça on n'a pas le droit de déplacer ce pot mais la Choukhanar nous dit que laisser un pot comme ça on est de la chambre c'est un manque de caveau d'abriote donc quelque chose qui est sale comme ça qui sent mauvais on a le droit de déplacer bien qu'ils ont mauvais avec les mains sans on a le droit donc si vous avez un endroit un enfant qui a laissé une couche comme ça qui traîne c'est mouxé mais on a le droit d'apprendre à mettre un poulet c'est ce qu'il s'appelle Geraf Chèdri d'accord maintenant des postes qui nous dit que quand la table est vraiment dégoûtante comme il y a beaucoup de famille quand il y a beaucoup de monde on a beau faire très attention c'est très difficile la table est vraiment impraticable il y a souvent des aborations qui sont un peu renversées des gens qui laissent les moyeux d'olive à côté bon c'est sale il y a un autre éther qui s'appelle Graf Chèdri c'est à dire la table est dégoûtante dans quel cas effectivement on peut tout enlever le mouxé avec les mains parce que c'est dégoûtant dans les postes il nous dit il faut attention Al et Maher ne sont pas trop rapides à décider que ta table c'est un pot de chambre oui si vraiment vraiment c'est dégoûtant il y a beaucoup d'enfants sur la main oui mais si une personne qui est avec un enfant ou deux enfants ou bien un couple un couple tout seul à la maison la table n'est pas pas ça j'imagine mal que la table soit dégoûtante comme ça au point qu'elle est assurée donc on n'a pas ce éther là le bon exemple que je peux vous donner c'est la table après le Fabranger dans la chambre ça c'est grave ça c'est grave comme au Cévenne regardez les tables après c'est impraticable c'est grave ça c'est sûr c'est goûtant non c'est interdit utiliser un couteau pour déplacer la coquille d'œuf ça rajoute rien pas le déplacer avec la main mais avec le couteau avec un couteau non avec un couteau c'est comme la main c'est comme la main avec le coude c'est autre chose avec un couteau c'est comme la main un couteau c'est comme t'as prolongé la main vous savez très bien que c'est aussi une manière de déplacer les choses quand on a besoin d'aller un peu loin on prend plutôt une fourchette par contre avec le couteau que vous avez parlé ça existe mais je vais en parler longuement et d'où ça sort c'est pas le mâcor et tout et l'éther a utilisé avec prudence très bien merci petite question encore je m'excuse à nouveau pour le plateau si je sais que sur ma table je vais systématiquement déplacer le plateau parce que j'ai pas de place pour mettre mes salades est-ce que je peux quand même mettre mon plateau avec les bougies sur la table avec une hala ou un livre et après le déplacer systématiquement oui j'ai envie oui mais est-ce que vraiment ça vaut la peine d'utiliser parce que en fait systématiquement si vous me parlez de ça vous avez installé votre plateau dans un endroit où il devrait pas être vous voyez c'est pas c'est ta place et puis un jour on a besoin on a des invités on a besoin de la place vous le mettez dans un endroit où vous savez pertinemment a priori que vous allez se déplacer dans ce cas là je vous conseillerais bien que ce soit pas vraiment interdit pour vous dire oui effectivement c'est tout le minatsad j'ai besoin du macob mais je vous conseille de le mettre dans un buffet qui est juste à côté donc profitez des bougies etc c'est tout à côté plutôt que je le mets dans un matsad a priori où de toute façon je suis obligé de le déplacer c'est ce que je fais je pense je pense comme ça c'est ce que je fais mais on m'a dit que c'était mieux de le mettre sur la tête c'est pour ça que je vous posais la question parce que je sais que j'ai pas suffisamment sur la tête bien que si vous l'avez pas fait vous pouvez le déplacer quand même mais faire des chatrillas comme ça c'est mieux de le mettre à côté ok très bien merci beaucoup et petite question encore pour les couches alors elles sont mouctées donc comment on pourrait éviter entre guillemets quand vous changez un enfant parce que quand la couche elle devient mouctée systématiquement après qu'on ait changé l'enfant donc il faudrait la mettre direct vous pouvez trouver une solution pour la mettre directement dans la poubelle ou comment faire la poubelle n'est pas à côté si voilà j'ai envie de vous dire on est dans le pragmatique si vous pouvez le faire très souvent le fait dans la salle de bain il y a une poubelle pour ça dans la salle de bain mais c'est-à-dire elle tombe dans la poubelle sinon des fois c'est compliqué c'est dans la chambre des parents etc dans ce cas là on va dire il n'y a pas le choix il n'y a pas le choix donc on fait un il n'y a pas le choix donc dès que vous avez fini nettoyer le bébé vous prenez ça vous mettez à la poubelle vous pouvez le passer avec la main direct ok merci beaucoup Rav voilà une autre question rapidement si justement on a rempli une poubelle et qu'on a besoin de la place pour mettre un nouveau sac poubelle est-ce qu'on peut déplacer ce sac qui est déjà utilisé vers l'extérieur par exemple oui je vais vous dire on va réappliquer le même principe vous savez très bien qu'en général je parle de même en général pour trouver des contre-exemples en général dans la poubelle il y a beaucoup 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 de choses qui sont encore consommables ou donnables à des animaux etc il y a même plein d'assiettes en carton qu'on met pas besoin on les prend on les passe sur le robinet on peut les réutiliser donc votre sac poubelle en plastique il devient il lui il n'est pas mouxé lui le chabat il n'est pas mouxé donc dessus dedans plutôt dans ce sac il y a des objets mouxés et non mouxés donc en fait quand vous le déplacez pour le mettre dans un autre endroit ou parfois dans votre jardin si vous avez un pâtillon donc c'est tito minata c'est aussi ça va d'abord à moutard plein de choses moutard dans la poubelle et le fait alors ça c'est encore encore un lien à développer le fait de décider que c'est la poubelle je ne m'utilise plus ne le rend pas forcément mouxé tout de suite on pourrait dire puisque je l'ai jeté donc pour moi ça ne m'intéresse plus donc c'est bien mouxé ça on ne dit pas c'est à l'entrée de chabat c'était pas mouxé ça reste pas mouxé on pourrait récupérer un verre plastique par exemple les enfants ils vous sortent tout de suite ils utilisent 20 verres on met 20 verres plastiques ils ont ça on met la poubelle ils sont parfaitement propres ils ont pris un goût de coca il n'y a pas d'interdiction de reprendre le verre plastique de passer sur le robinet vous voyez c'est très fréquent ce que je viens de vous dire voilà le bisbouze le gâchis qu'il y a là-dedans les verres sont pratiquement propres ils ont la poubelle alors là il y a beaucoup d'objets comme ça utilisables dans la poubelle donc le sac poubelle devient bassiste du mouxé du non mouxé donc on peut le sortir et mettre un autre sac vide autre question ? oui bonsoir juste une petite question en terminant un aliment qui n'est pas consommable par un humain une question ? oui alors on va boucler alors mesdames donc EREPTA EREPTA encore une fois on a un petit peu ajouté dans le binyan le grand binyan du vétamidage j'ai expliqué longuement au début du shiur et donc on a appris d'alakhot donc on ajoute un petit peu mais à force d'un petit peu on arrive à beaucoup et surtout l'alakhot c'est c'est Dieu lui-même donc on attrape un peu du divin aussi bizarre ça puisse paraître aussi étrange ça puisse paraître mais nous savons que la Torah et l'alakhot c'est le divin donc chaque chose qu'on comprend nous attache un peu plus et EREPTA bonne soirée bonne étude et FETRAZARA je vous suggère vraiment de FETRAZARA prendre quelques notes parce que avec le temps bonne soirée Rav quand je lis j'essaie de noter les choses que je lis je vois que beaucoup de choses c'est bien de noter de garder des choses écrites pour les répéter à table en famille etc KOLTOUV KOLTOUV merci merci beaucoup Rav bonne semaine allez bonne semaine KOLTOUV merci